C'est un avant-projet, donc nous sommes en pleine dent dans le débat. Donc c'est important que les uns et les autres puissent donner leur avis, afin que cela soit pris en compte dans l'avant-projet, puis par la suite dans la constitution qui sera soumise à la population pour aval. Ce qu'il faut dire, moi pour ma part, c'est deux ou trois choses. Premièrement, c'est qu'il va falloir qu'on ait la constitution la moins bavarde possible. C'est-à-dire celle qui se contente de l'essentiel. L'essentiel pour moi c'est quoi ? Premièrement, c'est que c'est une constitution qui rationalise le pouvoir du président de la République dans le partage du pouvoir de nomination et tout ce que vous voulez, avec aussi bien le chef du gouvernement que les ministres et bien d'autres administrations centrales. Et la deuxième chose, c'est que c'est une constitution qui garantit les droits fondamentaux. C'est une constitution qui préserve notre écosystème, notre environnement et qui met en avant, en fait, si vous voulez, la cohésion nationale. Ça c'est fondamental. Et puis il y a tellement d'autres sujets qui doivent relever du domaine de la loi. Il n'y a pas nécessité de se cantonner sur ce sujet-là. Sinon, non seulement on perd beaucoup de temps, on oublie l'essentiel et finalement on est inaudible. Parce que l'essentiel aussi c'est avoir quelque chose d'intelligible. Ça c'est fondamental. Et en tout état de cause, on est actuellement en phase dans les discussions. Et je pense que le pouvoir constituant, si vous me permettez, fera ce qu'il faut pour prendre et mettre en œuvre, mettre dans le projet et la constitution l'essentiel. et que tout ce qui doit être renvoyé à d'autres dispositifs, à d'autres mécanismes, le soit de telle sorte qu'on ne s'occupe pas de certains détails dans la constitution. Parce qu'autrement, ce ne serait pas une loi fondamentale, ce ne serait pas une loi suprême. Et l'autre point fondamental que j'ai oublié et qu'il faut mentionner, c'est l'indépendance des institutions juridictionnelles. Il faut trouver le processus, les moyens et les mécanismes qui permettent de garantir cela. Sinon, on sera peut-être, je ne le souhaite pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans encore, à se poser les mêmes questions et à se tirailler sur ces questions-là. Alors même que le pays est là, il y a du travail qui nous attend. Il y a des choses à faire, il y a des avancées à faire. Et pour ce faire, il faut absolument se mettre au travail. Parce que tout simplement, les défis du continent et du monde ne vont pas mettre une pause pour attendre que la Guinée soit prête à nous de faire ce qu'il faut pour y arriver. C'est important que l'ensemble du pouvoir constituant, et peut-être plus spécifiquement la commission constitution, qui est chargée de mobiliser ou de rédiger plus concrètement les choses, prenne en considération le fait que l'essentiel, ce n'est pas forcément d'être bavard, d'aller dans des détails. Le plus important, c'est de se contenter des questions fondamentales. Et puis, à partir de ce moment-là, tout ce qui peut être renvoyé à des lois, qu'elles soient organiques ou ordinaires, le soit. Et surtout, ne pas tellement aller dans des détails qui ne nécessitent pas d'être dans une constitution. Parce qu'en tout état de cause, il faut par la suite que la démocratie vive. Il faut que les institutions qui seront mises en place par la suite puissent s'occuper d'un certain nombre de sujets. Et c'est le cas, par exemple, des questions relatives à la décentralisation. Nous avons là aussi un travail fondamental et qui nous attend et qui pourra permettre une vivacité démocratique dans notre pays. Donc, ces sujets-là sont fondamentaux. Merci.